La crise que l'on vit tous à l'échelle planétaire, le confinement, les pertes d'emploi, l'économie qui est pratiquement arrêtée, est-ce que tout ça, ça va changer nos habitudes de consommation? Laure Varidel est avec nous. Elle est porte-parole pour le pacte pour la transition et auteure du livre « La transition, c'est maintenant » que je tiens dans mes mains. Bonsoir, Mme Varidel. Bonsoir. Croyez-vous qu'on est responsable de ce qui nous arrive en ce moment? Écoutez, je ne pense pas que l'heure est à essayer de trouver des coupables ici ou là. Pas du tout. Je pense qu'on est tous en période de crise. Certains sont sur la ligne de front plus que d'autres. Je vais en profiter pour remercier tous les gens qui oeuvrent dans notre système de santé. Tous ceux et celles qui sont dans les services essentiels, ils jouent un rôle crucial et ils démontrent à quel point le Québec est un milieu solidaire et dans lequel, quand il vient temps de se serrer les coudes, on est capable de le faire. Je pense que c'est ça la plus grande leçon qu'on a à tirer en ce moment. Mais c'est clair qu'on doit aussi réfléchir sur les causes. Je pense que ça va venir un petit peu après. Mais surtout, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on souhaite après la COVID parce qu'il va y avoir un après. Quand on est dans la crise, on a du mal à l'imaginer, mais ça peut aussi être une occasion de s'arrêter de réfléchir. Lorsque je vous posais la question, est-ce que nous sommes responsables de cette crise actuellement, je pensais notamment aux inégalités sociales, des gens de plus en plus riches, de plus en plus pauvres et les pauvres qui doivent se rapprocher des animaux sauvages pour survivre. Parce que tout est parti de là, un marché public en Chine où une dame aurait été en contact avec des animaux sauvages qui avaient été tués. Multiplication des déplacements aussi partout à travers le monde. Les gens se déplacent. Là, on apprend à faire du télétravail, mais évidemment, il y a des millions, des dizaines de millions de personnes qui normalement se déplacent par avion chaque jour. Le fait aussi de faire produire nos biens à l'extérieur, dans des pays où ça coûte moins cher. Quand vous dites « j'espère que les gens vont apprendre de l'après », vous vous attendez à quoi de l'après? À une prise de confiance quant à nos liens d'interdépendance et la vulnérabilité qu'a généré une économie et une planète extrêmement mondialisée. Donc, vous l'avez mentionné, le fait qu'on voyage autant, le fait qu'on soit aussi dépendant de produits qui viennent d'ailleurs. Le fait aussi qu'on ait beaucoup contribué à la déforestation, à la perte de biodiversité. Donc, il y a un rapprochement entre les différentes espèces. Des espèces qui, normalement, ne sont pas en contact avec les humains, qui maintenant, par le biais de différents marchés, le sont. Donc, oui, il y a des études scientifiques qui font des liens entre ces différents éléments-là et qui appellent à une plus grande prudence et à un changement de système, véritablement. Et on sait que les crises sont, comme celles qu'on vit en ce moment, sont des occasions de grandes transformations, des occasions de grandes expérimentations sociales. Et jamais on n'aurait imaginé tout d'un coup être tous confinés comme on l'est maintenant. Jamais on n'aurait pensé expérimenter autant de télétravail, autant de relations éducatives avec nos enfants aussi. Donc, c'est des moments où on peut apprendre de comment faire les choses autrement. Donc, même notre premier ministre, François Legault, a parlé de démondialisation. Comment est-ce qu'on peut recréer des économies qui répondent aux besoins, qui soient plus autosuffisants et qui répondent davantage à nos besoins locaux? Et tout ça avec une plus petite empreinte écologique possible. Parce que c'est là qu'on est rendus. On parle beaucoup de la crise de la COVID maintenant, mais avant cette crise-là, on parlait beaucoup de ce qui s'en venait avec les changements climatiques. Et moi, ce que je me réjouis de voir en ce moment, c'est l'écoute de la science. On est capable d'écouter nos scientifiques, on est capable d'écouter leurs recommandations. C'est pour ça que ça va mieux au Québec que dans bien d'autres endroits dans le monde. Mais faisons la même chose quant aux crises environnementales qui pointent à l'horizon et même pour lesquelles on a déjà des expressions en ce moment indirectement. Vous dites souvent dans votre livre, une vérité franchit toujours trois étapes. Si on prend la vérité de la surconsommation. Alors, vous dites, elle est d'abord cette vérité ridiculisée. Par la suite, elle subit une forte opposition. Et la troisième et dernière étape, c'est, oui, finalement, c'est vrai. On doit la reconnaître. C'est une vérité qui a toujours existé. Croyez-vous, en terminant, qu'on vit actuellement le point de bascule? J'espère que oui et que ça sera un point de bascule qui nous amènera vers une société meilleure, une société qui sera plus solidaire, plus consciente de ses liens d'interdépendance, plus responsable dans sa manière de consommer les ressources. Là aussi, maintenant, on le réalise quand on doit se suffire de peu de choses, à quel point, en fait, on n'a pas besoin de tant de choses que ça pour être heureux, pour être bien et que le climat social dans lequel on se trouve, la capacité d'entraide, finalement, ont un rôle beaucoup plus important qu'on serait porté à le croire que la consommation. Donc, on réalise quelles sont nos vraies richesses dans les liens humains qu'on a et notre capacité à être ensemble et bienveillant. Alors, Varidel, qui est avec nous, porte-parole pour le pacte pour la transition et l'auteur du livre « La transition, c'est maintenant » que j'ai commencé à lire, mais que je n'ai pas terminé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Mme Varidel. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !